bonjour à toutes et à tous à travers cette vidéo nous allons résoudre un problème de construction géométrique de quoi il s'agit on vous donne trois segments un premier segment c'est le segment bleu que vous voyez ici et donc de longueur 1 donc l'unité ensuite un segment le segment vert de longueur a et le segment b de longueur le segment rouge de longueur b non la question c'est comment construire un segment de longueur ab voilà vous pouvez encore mettre la vidéo sur pause et faire cette construction donc le niveau ça peut être donné n'est ce pas en classe de quatrième troisième seconde et première donc un élève de quatrième n'est ce pas peut faire cet exercice alors donc on y va la première chose à faire n'est ce pas c'est de construire des demi-droite donc je construis une première demi-droite que vous voyez ici voilà voici donc l'origine de la demi-droite et je vais construire une autre demi-droite de demi-droite donc voilà de même origine et bien ensuite qu'est ce que je fais j'ai donc deux demi-droite de même origine voilà donc là je l'appelle j'ai donc le point l'origine donc de ces deux demi-droite c'est le point j'ai et je reporte avec le compas la longueur qui est là qui vaut 1 donc avec le compas donc ça ça vaut 1 maintenant je peux enlever le compas ça donc j'enlève le compas et ensuite je vais prendre prendre je vais donc nommer ce point j donc j'ai j vaut 1 je fais la même chose maintenant je vais reporter également le segment a mais sur l'autre demi-droite donc pour cela voilà donc je j'utilise donc le compas et je reporte la longueur que vous voyez ici donc on va mettre le point d'intersection le point d'intersection et on enlève le compas le point on l'appelle k donc j'ai k vaut petit a là il suffit tout simplement d'utiliser son compas pour le faire une fois ceci fait maintenant je reporte le segment de longueur B le segment de longueur B donc ce segment de longueur B j'utilise également le compas donc je prends l'écartement du compas égal à B et que je reporte avec le compas voilà donc je fixe le point le point ensuite je peux enlever le compas maintenant le point je vais l'appeler L là c'est ce point L que vous voyez ici donc GL est égal à GL est égal à B maintenant une fois ceci fait on va tracer la droite KJ KJ après avoir tracé la droite KJ n'est ce pas on peut toujours en utilisant le compas et la règle tracer la parallèle à KJ passant par L la parallèle à KJ passant par L voilà qui est là donc ici l'objectif c'est pas de tracer des parallèles on suppose que celui qui suit cette vidéo c'est tracé des parallèles la parallèle à une droite passant par un point donné donc voici donc la parallèle à KJ passant par L cette parallèle donc va couper la demi droite que vous voyez ici en un certain point donc ce point là on va le fixer et l'appeler par M donc ce point là on l'appelle M voilà maintenant une fois ceci fait maintenant on a des triangles en position de Thalès vous voyez bien que G GKJ et GML sont des triangles en position de Thalès ceci me permet donc d'écrire les rapports donc j'ai GK sur GJ GK sur GJ GK sur GJ est égal à GM sur GL donc je pouvais également dire que tout simplement GK sur GM je pouvais dire GK sur GM est égal à donc GK sur GM est égal à GJ sur GL voilà donc ceci me donne également cette égalité et là donc ça implique que en faisant le produit des moyens égal produit des extrêmes nous avons donc GM voilà GM que multiplie ZGJ GM que multiplie GJ donc est égal à GK que multiplie GL mais comme GJ égale 1 donc ici j'ai tout simplement GM qui est égal à GK mais GK c'est A GK c'est A n'oubliez pas que c'est A et GL c'est B à Ainsi donc le segment de mesure AB c'est le segment GM voilà donc pour cette vidéo voilà qui utilise le théorème de Thalès n'est-ce pas pour faire la construction d'un segment de longueur AB connaissant l'unité, un segment de longueur A et un segment de longueur B. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah!